Avec en effet plaisir que je me suis rendu à l'audience que le Premier ministre m'a accordé ce matin. On savait que la délégation de l'Union Européenne est présente depuis une quarantaine d'années, sans interruption, au Burundi. Et que cette présence est aussi le fait des ambassadeurs, des autres ambassadeurs, des pays membres de l'Union Européenne. Nous sommes cinq. L'ambassadeur de Belgique avait été reçu précédemment. Et donc, ce matin, avec le Premier ministre, nous avons fait un brief tour d'horizon des nombreuses actions de la coopération Burundi-Union Européenne. Et des projets et programmes financés par l'Union Européenne au Burundi, passés, présents et à venir, je dirais. Et donc, c'est quand même l'essentiel de notre entretien à porter là-dessus. Et je mentionnerai en particulier, parmi les dossiers qui vont aboutir très prochainement, c'est la requalification, la réhabilitation de la route nationale numéro 4, qui permet de renouer des liens plus intenses entre Bujumburin et la RDC. Donc, les travaux menés par la société Soja Satone, à notre satisfaction, ont été terminés. Et donc, bientôt, il y aura un événement de lancement. Donc, ça, c'est un gros projet quand même qui nous a occupés à un moment. Il y en a d'autres, et notamment le barrage à Gégi-Mélembe, où là, les travaux viennent de commencer. C'est un partenariat avec la Banque mondiale. L'Union Européenne a permis le bitumage de plus de 250 km de route et 180 km de pistes. Il y a un certain nombre de réalisations dans le domaine de la santé, aussi, et de l'éducation. Et plus récemment, nous nous sommes orientés davantage vers l'appui à la nutrition, à la résilience des populations, en particulier en milieu rural. Donc, voilà, c'est un ensemble de dossiers où l'Union Européenne est très active avec le Burundi et que nous avons évoqué avec le Premier ministre. Voilà. Merci.